Quand il publie son dernier livre, Couprin sait que c'est le dernier, il est très malade. Il écrit au début de sa préface « Ma santé diminue de jour en jour ». Ce dernier livre paraît en 1730. En fait, il dit que les pièces, il les a déjà composées depuis trois ans, mais la maladie le rappelle toujours. Et donc, il a mis du temps à pouvoir publier ces pièces de Clavecin. Il partage avec nous même une des drogues qu'il a sûrement dû prendre pour supporter cette maladie et peut-être pouvoir se reposer de temps en temps. Une des pièces du quatrième livre s'appelle « Les pavots ». Et elle est composée comme les parties des opéras de Lully qu'on appelle des sommeils. Et qui sont souvent jouées par un trio très très doux, parfois deux flûtes et un luth. Donc, voici ces pavots. Ayons une pensée pour François Couprin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501